Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bon désolé de vous décevoir par rapport au titre mais je suis ni agriculteur ni à la recherche de l'amour puisque je l'ai déjà mais ce matin il y avait les vaches là qui étaient autour de la maison avec un petit lever de soleil ça faisait des images magnifiques donc je vais vous passer quelques plans dans quelques instants là comme vous pouvez le voir derrière moi j'habite dans une vieille longère qui a été rénovée mais bon la bâtisse elle doit avoir au moins minimum 200 ans et on est complètement entouré de champs, là je vais vous montrer ça tout de suite aujourd'hui on est dimanche, vidéo à la cool j'ai pas fait grand chose d'ailleurs à part tondre là ça va être l'une des dernières tondes qu'on va pouvoir faire parce qu'avec les précipitations qu'on a eu le terrain commence à se ramollir et avec le tracteur je veux pas faire dornière donc là j'ai fait un bon coup, là j'ai tendu à 3 enfin sur la position 3 du levier normalement ça va tenir quelques temps et normalement on va plus trop pouvoir tondre là on va rentrer dans la saison on n'a plus vraiment besoin de tondre mais là je vais vous montrer ça donc là voilà c'est notre vue de la maison comme vous pouvez le voir on est plutôt tranquille aujourd'hui on s'est pas trop baladé parce que là c'est l'ouverture de la chasse et là comme vous pouvez le voir il y a tout un bois là-haut les collines avec le bois d'ailleurs on entend des cerfs gueuler régulièrement enfin je sais plus quel bruit ça fait mais quand ça appelle la femelle ça gueule un peu là en haut des collines puis on entendait les chiens, les meutes je me suis également occupé, faut pas que je tombe il y a un léger talus je me suis également occupé de mes animaux donc là je vais vous les montrer également bon sur ma chaîne il y a plusieurs vidéos où je vous les montre mais là j'ai curé donc là j'ai curé tout le poulailler j'ai été avec la benne tout à l'heure avec la remorque chercher du foin chez mon voisin il est cool il a un terrain donc il me fait il me coupe ça et puis il me laisse un tas de foin bien au sec à chaque fois comme ça j'ai juste allé avec la remorque en prendre bon là on a les oies, elles sont toujours en train de gueuler elles mais oui mais ça arrive là on a les oies, le bouc on peut voir qu'il a bien mangé les rapports en france oui mon petit cochon là il essaie de sauter le bois lui mon petit cochon qui est en train de me faire des coups absolument partout là vous voyez tous les granites que j'ai mis c'est pour empêcher qu'il creuse puisque là comme on peut voir il va réussir à sauver le grillage et après ils seront plus protégés des prédateurs mon coq lui aussi il mange bien là comme je vous montrais d'un poulailler je ne sais pas si on va voir avec la porte mais j'ai curé tout le poulailler avec du foin bien propre de la paille et du foin bien propre bon ils ont déjà mangé lui il va falloir qu'il prenne un petit peu de poids parce qu'avec l'hiver qui s'annonce c'est qu'il est de la graisse ah bon parce que les cochons ça aime pas trop le froid normalement ils ont resté à 10g mais comme ils vivent à l'extérieur il faut qu'ils prennent un peu de poids lui je l'ai sorti toute la journée parce que là dans son enclos il n'y a pas vraiment d'herbe enfin il n'y a même plus d'herbe du tout donc là je le laisse sortir moi dans le terrain il a mangé un petit peu partout puis ensuite j'ai passé la tondeuse ici on a la petite tortue de terre qui a dû rentrer à cette heure là il faut que je lui remette des tomates et de la salade d'ailleurs et un petit peu d'eau je ne m'en suis pas occupé là aujourd'hui d'elle mais va falloir et sans trêve de bavardage je vous mets tout de suite les plans que j'ai tourné ce matin j'espère qu'ils vous plairont allez à la prochaine vidéo ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501